— Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de Cluster News. Je suis avec Bastien Cervoni. Bonjour, Bastien. — Bonjour, Mathias. — Au sommaire aujourd'hui, la montée des actes racistes en France, des données inquiétantes sur de nouvelles formes de violence, de nouvelles altercations entre les migrants et les forces de l'ordre relancent le débat sur l'accueil des réfugiés. Et puis nous irons à la rencontre d'étudiants au sujet de leur problème d'admission post-bac, un système d'orientation qui est actuellement en pleine réforme. Mais d'abord, nous revenons sur un scandale divulgué par le journal hebdomadaire Le Point. Plus de 12 milliards d'euros d'avoir auraient échappé au fisc français. 38 000 comptes bancaires ont été repérés par la Direction nationale des enquêtes fiscales. C'est la principale banque suisse qui est mise en cause, UBS. Les enquêteurs de Bercy se sont basés sur le travail de leurs homologues allemands. Ces derniers ont obtenu les listings des comptes en perquisitionnant les locaux de la banque. Et on risque de continuer à croiser des militaires dans nos lieux publics, Bastien. — Oui, tout à fait. L'état d'urgence en vigueur depuis les attentats de novembre à Paris risque d'être prolongé, une mesure que François Hollande a jugée tout à fait probable hier et que les Français ont massivement approuvée. Les parlementaires doivent encore statuer sur la décision dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme. L'état d'urgence devait à l'origine se terminer le 26 février. Les conflits communautaires se font de plus en plus présents en France, Mathias. — Ils ont bondi de 22% en 2015. Plus de 2 000 acteurs racistes ont été reportés cette année dans l'Hexagone. C'est d'autant plus vrai pour les menaces et les agressions anti-musulmans qui ont plus que triplé. Il y a bien sûr eu des pics après les attentats de janvier et de novembre. Le responsable de la DILCRA, Gilles Clavreul, soulignait hier que la recrudescence de ces actes représente un succès pour les terroristes. Et je vous le disais en titre, de nouveaux incidents ont perturbé la fragile tranquillité de la jungle de Calais. Hier soir, plusieurs centaines de migrants ont affronté les forces de l'ordre qui ont dû faire l'usage de bombes lacrymogènes pour les disperser. Ces affrontements font suite à la décision de la mairie d'éloigner les migrants au minimum à 100 mètres de la rocade, une rocade sur laquelle ils tentent de monter à bord des camions qui embarquent pour Douvres, ce qui crée un danger pour eux-mêmes et pour les automobilistes. Et il ne fait pas bon s'en prendre à Recep Erdogan. Un doy d'honneur qui coûte cher en Turquie. L'économiste Filiz Akinsi a été condamnée à 11 mois de prison pour un doy d'honneur au président turc Recep Erdogan. Les faits remontent à mars 2014. Erdogan était alors premier ministre. Il participait à une réunion publique, un jugement qui intervient dans un contexte tendu, puisque le chef d'État turc vient de lancer des menaces contre des intellectuels opposés au régime. Un mot de football. Ils m'ont joué hier les 16e de finale de la Coupe de France. Une journée pleine de surprises, Bastien. La soirée a été marquée par la victoire des amateurs de Trelissac face à Lille au tir au but. En revanche, Lyon s'est imposé à Chambly sur le score de 2-0, alors que Monaco, Nantes et Lorient ont dû attendre les prolongations pour se qualifier. Marseille a remporté l'affiche de la soirée contre Montpellier 2-0. La suite ce soir avec le match entre Saint-Etienne et Ajaccio, formation de Ligue 2. L'académie Goncourt est en deuil aujourd'hui. Oui, Edmond Charleroux, c'était un tir soir à l'âge de 95 ans. Elle qui avait reçu le prix Goncourt en 1966 pour son livre Oubliez Palerme. Edmond Charleroux a également été rédactrice en chef du magazine Vogue pendant 12 ans. Elle est connue pour avoir réalisé la une du journal avec un mannequin de couleur peu avant son départ. Cette femme de lettre avait aussi présidé l'académie Goncourt de 2002 à 2014. Son successeur à la tête de l'institution Bernard Pivot a salué une femme au courage physique et intellectuelle. Passons à l'actualité du campus. Hier, c'était l'ouverture du portail admission post-bac. Les lycéens ont jusqu'au 20 mars pour choisir leurs études, des choix parfois stressants. Justine Hévin et Fatouma Tabakili sont allés à leur rencontre. Il y a beaucoup d'erreurs dessus. Je trouve que c'est un petit peu mal fait. Puisque moi, j'avais candidaté pour des facs. Et sachant que les facs, c'est un petit peu un tirage au sort. Donc sur les premières procédures d'admission, j'ai été refusé. Alors que j'avais un bon dossier. J'étais accepté en place de classe prépa. Et pour rentrer en fac, j'ai été refusé à la moindre reprise. Donc c'était un peu la galère parce qu'il fallait être assez rapide. Parce que dès qu'on patientait trois minutes, ne serait-ce que pour faire une recherche sur la fac, il y avait tout qui disparaissait. Il fallait vraiment tout rechercher. C'était un peu chiant. Mais est-ce qu'APB est utile ? Réponse des lycéens. Toujours avec Justine Hévin et Fatouma Tabakili. Sur APB, comme tout le monde, je pense, parce que le lycée m'a obligé à le faire. Mais franchement, je ne m'intéressais pas trop. APB, en fait, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Comme j'avais mis que des facs. Parce que je passais des concours, en fait, ça ne me servait à rien. Donc après le premier tour, je me suis désinscrite. Donc ça ne m'a pas servi à grand-chose. Et c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau journal. En attendant, vous pouvez accéder au replay sur le site clusternews.fr. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada